J'ai toujours cru qu'il fallait être hyper intelligente pour parler une langue ou plusieurs langues, qu'il y avait un gène des langues, un talent qui avait d'un côté les nuls en langues comme moi ou les génies, mais c'est absolument faux. Apprendre une ou plusieurs langues n'a rien à voir avec le talent, c'est uniquement une compétence à acquérir, c'est tout. Mais personne ne nous dit comment l'acquérir et aujourd'hui je suis polyglotte grâce aux cinq conseils que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo, malgré un calvaire avec l'anglais à mes débuts. Ces cinq conseils sont faciles à appliquer et ils vous permettront non seulement de parler anglais rapidement, mais en plus de parler toutes les langues que vous voulez, même si aujourd'hui vous vous dites que vous êtes nul en anglais, peut-être comme moi à l'époque. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en six mois et pas en dix ans aux éditions Erol et je suis passée de nul en anglais à l'école à polyglotte et j'ai à coeur de partager avec vous la méthode alternative que j'ai créé pour moi à la base pour vous permettre de faire exactement la même chose. Le premier conseil pour pouvoir parler une langue ou plusieurs langues et c'est ce que tous les polyglottes font, c'est de parler dès le premier jour. Et je vous vois venir avec vos questions du mais comment je fais si j'ai pas tous les mots de vocabulaire ? Ça sera imparfait, j'ai pas toute la grammaire, j'ai pas appris toutes les règles des exceptions, des exceptions, des exceptions. Mais en fait si vous ne commencez pas à pratiquer dès le début, vous allez faire comme à l'école. En fait vous allez absorber plein de mots de vocabulaire, plein d'informations pour au final ne pas les mettre en pratique et les oublier. Et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui vous ne parlez pas la langue, c'est parce que vous n'avez pas pratiqué, vous n'avez pas mémorisé et donc vous avez oublié, vous avez utilisé de l'espace cérébral, de l'espace mental pour mettre des informations que vous n'avez pas retenir. Donc le plus important c'est effectivement de parler dès le premier jour. Dès que vous prenez une information, vous allez la mettre en pratique juste après. Comment on va faire ça ? Eh bien en fait il y a différentes manières. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de parler avec un natif là tout de suite parce que c'est peut-être un stress que vous avez. Vous avez sans doute ce blocage émotionnel dont j'ai parlé dans une autre vidéo que vous avez trouvé autour de cette vidéo. L'idée c'est d'y aller vraiment progressivement. Vous allez pouvoir vous donner des défis et c'est comme ça qu'on fonctionne avec nos élèves au sein du marathon anglais. On leur donne des défis qui s'adaptent vraiment à leur quotidien et à leur blocage. Donc par exemple vous allez pouvoir parler à voix haute toute seule dans votre voiture. Vous allez pouvoir parler à vos plantes vertes, à vos animaux. Alors oui je sais qu'on a l'air un peu débiles quand on fait ça, mais le but c'est vraiment d'aller débloquer cette mâchoire pour non seulement déjà accepter votre voix, parce que souvent c'est ce que j'entends chez vous les perfectionnistes, accepter votre voix, vous accepter en vidéo si vous filmez, une vidéo que vous pouvez partager auprès d'amis pour passer l'étape supérieure du défi ou simplement la garder pour vous et la comparer plus tard quand vous pourrez parler et faire la comparaison et vous voir à quel point vous avez avancé. Vous pouvez envoyer un message vocal à un natif. Bref il y a mille et une façons de pouvoir pratiquer à l'oral et quand vous vous dites ah non mais je sais pas comment faire, je sais pas où trouver les ressources etc... Pour moi c'est un peu de la procrastination intelligente dans le sens où parce qu'on a peur de le faire, on va pas le faire, mais vraiment si vous ne faites pas ça dès le premier jour ou au moins dès la première semaine, dites-vous que tout ce que vous apprenez vous allez le perdre donc ça sert à rien. Donc premier conseil extrêmement important, pratiquez. Deuxième conseil, deux comme ça, c'est d'apprendre du vocabulaire utile uniquement. Arrêtez d'apprendre des mots dont vous n'avez pas besoin, d'autant plus si vous pratiquez pas vous allez le perdre donc c'est dommage de perdre son temps et son énergie. Vous allez vous focaliser sur les mots les plus utilisés. Si par exemple demain vous partez à Londres, vous n'aurez pas besoin de faire la liste des meubles de votre maison ou les verbes irréguliers que vous avez tendance à apprendre au début. Donc commencez par par exemple les phrases de survie. Posez-vous la question dans la vraie vie en fait de quels mots vous avez besoin. C'est la même chose en français. Au début quand vous êtes bébé, quand vous êtes un enfant, on va pas vous faire manger la liste des verbes irréguliers dans votre bouquin. Vous allez écouter ce qui se passe autour de vous. Vous allez entendre le vocabulaire de la vraie vie du quotidien. Le troisième conseil, c'est le 20-80. Qu'est-ce que c'est le 20-80 ? En fait, le 20-80, c'est la loi de Pareto qui nous dit que 20% des actions que vous allez faire va nous donner 80% des résultats. Et cette règle, elle s'applique fort heureusement dans les langues aussi. Elle s'applique pour votre vocabulaire, elle s'applique également pour la conjugaison, les temps que vous allez apprendre dans la langue. Donc si vous vous focalisez sur les 20% qui vous donnent 80% de résultats, ça va être beaucoup plus efficace et rapide pour pouvoir parler. Et les deux piliers qui rentrent dans cette règle sont écrire et parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous êtes dans ces deux piliers, vous allez être en posture active d'apprentissage. Et comme nous le dit Dale, un expert en apprentissage, quand vous êtes dans une posture active de parler, d'écrire, vous allez retenir 70 à 90% de ce que vous faites. Donc vous allez sans doute me dire mais qu'est-ce que j'écris ? J'écris à qui ? J'écris à quoi ? Qu'est-ce que je mets ? La partie parler, je vous en ai parlé dans le premier conseil, mais pour écrire, vous allez tout simplement prendre un carnet, un stylo et tous les matins, vous donner ce défi d'écrire quelques mots. Ça peut être un journal de vos émotions, ça peut être un... Vous pouvez écrire ce que vous avez vécu dans la journée. Ça dépend en fait à quel niveau vous vous trouvez aujourd'hui. Vous pouvez écrire une anecdote et évidemment vous n'allez pas avoir tous les mots. Et c'est pas le but. C'est pas le but de... Si ça bloque et qu'il vous manque des mots, ben vous cherchez le mot, vous le traduisez, vous l'écrivez. Et en fait, c'est ce travail de jus de cerveau qui va faire que vous allez progresser dans la langue. En fait, l'erreur principale que je vois chez la plupart de nos élèves, c'est que quand ils mettent en place comme ça, un des conseils, leur but, leur intention, c'est inconscient, mais leur but va être de le faire parfaitement. Parce que je sais que vous êtes perfectionniste. Ça va être de se détacher de ça et de... Oui, vous n'aurez pas tous les mots. Oui, ça va être imparfait. Oui, ça va être plein de fautes. Mais c'est OK en fait. C'est vraiment cette manière d'aborder les choses qui va faire que vous allez progresser. Donc, vous allez au début, peut-être les premiers jours, vous allez pouvoir écrire trois mots seulement. Et c'est ce qui s'est passé quand je me suis lancé le défi de parler italien en trois mois. J'ai documenté tout ça sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien quelque part par ici. J'avais jamais fait d'italien de ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est que effectivement, le premier jour, je pouvais écrire trois mots seulement. Les jours d'après, j'ai écrit ces trois mots et j'en ai cherché un quatrième. Et de fil en aiguille comme ça, au bout d'une semaine, j'étais capable d'écrire deux phrases. Alors qu'au début, je pouvais à peine écrire un mot. Et c'est ça, cette régularité qui va faire aussi que vous allez pouvoir avancer. Ensuite, le quatrième conseil, c'est l'immersion. Vous allez vous immerger dans la langue en permanence pour habituer votre oreille à la langue. Avec, au travers de podcasts, au travers de la télé qui est en anglais, au travers de vidéos YouTube que vous avez regardées, de séries Netflix, peu importe. Choisissez toutes les ressources qui font que vous pourrez écouter l'anglais au quotidien et que ça devienne limite... C'est pas limite, il faut que ça devienne une obsession, comme si vous étiez à l'étranger. En fait, ça va être l'idée de recréer l'immersion linguistique comme à l'étranger, mais à la maison. Et pourquoi ça va être important de faire ça ? Parce qu'en fait, on a des neurones miroirs. Et c'est quoi les neurones miroirs ? En fait, ils permettent de répéter ce qu'on a entendu. Et c'est ce qui s'est passé quand on était enfant. Encore une fois, on a entendu en permanence nos parents parler. Et à un moment, on a fini par répéter les mots. Oui, c'est exactement la même chose, par exemple, quand vous allez, je sais pas, au Canada ou en Belgique. Moi, ça m'arrivait à chaque fois parce que j'avais un job d'étudiante. J'étais serveuse en Belgique. Je partais pendant un mois, pendant l'été. Et au bout d'un mois, quand je rentrais, je revenais avec l'accent belge. Alors, je faisais pas consciemment, mais les neurones miroirs absorbent et répètent. Et ne faites pas l'erreur de la plupart des gens, qui est d'essayer pendant quelques jours et de se dire « Ah non, en fait, je comprends rien, donc j'arrête, c'est inutile ». Ça, non. Surtout pas. C'est pas parce que vous n'avez pas un résultat immédiat, que vous ne pouvez pas observer, qu'il n'y a rien qui se passe. Au contraire, il y a tout un travail de fond qui s'effectue. Et en fait, votre cerveau va, grâce aux neurones miroirs, absorber des informations. Et ce, même si vous avez l'impression que vous ne comprenez rien. Parce qu'à force de mettre en place les différents conseils que je vous donne, eh bien, vous allez commencer à avoir des déclics quand vous allez écouter un podcast ou une vidéo, peu importe. Vous allez dire « Ah, j'ai compris ce mot-là ». Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous allez être contente. Vous allez avoir un shot de dopamine qui va se déclencher. Vous allez être heureuse, vous allez avoir de la joie et vous allez avoir envie de continuer. Donc, ça nourrit aussi votre motivation. Donc, continuez, faites-le et vous allez voir. Faites confiance à la méthode. Avec le temps, ça va venir. Alors non, ça ne viendra pas du jour au lendemain, évidemment. Mais vraiment, n'oubliez pas cette étape extrêmement importante. Conseil numéro 5, et ça aurait peut-être dû être le premier. C'est ce que tous les polyglottes font ça. Ils ne font pas comme à l'école où on fonce tête baissée dans un livre de grammaire, tout apprendre par cœur. Non. C'est qu'ils vont créer des fondations extrêmement solides pour pouvoir aller au bout du projet, de pouvoir parler la langue. Et oui, parce que parler une langue, c'est bien un projet. Ça ne se décide pas comme ça au 1er janvier pour abandonner au bout de 15 jours. Ça se construit. Et donc, l'idée, c'est de créer un plan d'action pour vous donner un maximum de clarté. Parce que, pour moi, la clarté amène la confiance. Et si vous n'avez pas confiance, vous allez rentrer dans une zone de flou, de gris, de ne pas savoir où aller. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous risquez d'abandonner. Donc, c'est extrêmement important d'avoir de la clarté. Moi, c'est ce que je fais dans tous les domaines de ma vie. À chaque fois, je commence à avoir des doutes dans quelque chose, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, dans les projets, peu importe. Je dis, j'ai peur, etc. Ok, non. Manque de clarté. Je prends le plan. J'écris. J'enlève toutes les zones grises. Et du coup, ça redonne de la confiance. Donc, c'est extrêmement important de passer par cette étape. Et qu'est-ce que je veux dire par plan d'action ? Ça va être de définir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez ? Soyez le plus précis possible. Est-ce que vous voulez parler un anglais parfait ? Voilà, c'est le très mauvais exemple. Parce que si vous mettez ça en objectif, la perfection, pour moi, n'existe pas. Et je suis moi aussi encore en train de lutter contre ça. Mais c'est de mettre précisément une situation que vous voulez atteindre. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Quand moi, j'apprenais l'italien, c'est ma vision. Je voulais pas avoir un niveau très avancé en italien, mais je voulais être capable d'aller en Italie. Je me voyais sur une terrasse avec mon compagnon et commander une pizza et un verre de vin qui va avec, évidemment, messieurs dames, en italien sans baraguner, sans bloquer sur tous les mots et en étant à l'aise et que le serveur n'ait pas besoin de me faire répéter. Ça, c'est un objectif qui est complètement clair, visualisable. C'est ça qui est important, c'est de visualiser. Est-ce que vous voulez juste un anglais pour pouvoir voyager et vous moquer de faire des erreurs, mais juste pouvoir parler, même si vous faites des erreurs, être OK avec ça ? Ou est-ce que vous avez besoin d'un anglais qui soit très fluide, que vous puissiez prendre le téléphone avec des clients ? Bref, définissez ce cadre. Définissez aussi le pourquoi vous voulez atteindre cet objectif, le pourquoi on le sous-estime. Pendant longtemps, je me suis dit oui, ça va, j'entends ça depuis des années dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais en fait, le moment où ça a fait un clic, je me dis ah ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi c'est extrêmement important. Et là, ça change vraiment tout. Le pourquoi, vous faites les choses. En fait, on va aller chercher la raison émotionnelle du pourquoi. C'est pas OK, je veux parler anglais parce que je veux parler anglais couramment. Ça, en fait, votre cerveau, il s'en fout. Il veut un truc qui va lui donner de l'émotion, qui va... En fait, on va gratter la première couche artificielle et on va aller chercher la vraie raison. Et la vraie raison, comment on l'obtient, c'est de faire le jeu des 7 pourquoi. Pourquoi je veux parler anglais ? Parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir parler avec mes clients. OK, pourquoi tu en as marre de ne pas pouvoir parler avec tes clients ? Parce qu'en fait, je me sens nul, j'ai honte. Et là, ça devient intéressant parce qu'on est seulement au troisième pourquoi, mais ça vient déjà chercher des émotions, de honte, des choses qui sont assez fortes. Et plus vous creusez, alors peut-être que vous n'aurez pas les 7 pourquoi, les 7 réponses tout de suite. Ça peut prendre des années, mais le fait d'ouvrir votre cerveau à cette question, quand vous allez être dans d'autres environnements, vous allez avoir des éléments qui vont venir nourrir cette réflexion. Et quand le jour où vous allez vouloir abandonner, vous ne serez pas trop motivé, et bien le fait de repenser à ce pourquoi, parce que c'est important de le relire derrière toutes les semaines où vous le relisez, ça va vous raccrocher. OK, non, je n'abandonnerai pas pour cette raison très précise. Et ensuite, de dérouler le plan d'action du qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir parler anglais couramment pour atteindre l'objectif qu'on aura défini ensemble. Et si vous ne savez pas comment mettre en place un plan d'action, justement pour savoir comment parler anglais en 6 mois, et bien c'est justement ce que j'explique dans ma formation gratuite que vous allez retrouver en description de cette vidéo, dans laquelle j'explique comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Vous allez découvrir la routine d'anglais à mettre en place au quotidien, qui s'adapte à vous et non l'inverse. La méthode que moi j'ai suivie pour pouvoir parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Comment j'ai fait pour passer de nul en anglais à l'école à polyglotte, méthode que j'applique dans toutes les langues que j'apprends, et comment vous pouvez parler anglais sans cours d'anglais, sans dépendre d'un prof et sans méthode scolaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour soutenir la chaîne, la partager auprès d'un proche à qui ça pourrait être utile. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.